Madame, Monsieur, bonjour. C'est un temps calme mais très froid qui va nous concerner encore tout au long de la journée. Regardez d'ailleurs cette photo qui a été prise ce matin dans le département des Vosges avec ses gelées blanches sur les sols. C'est vrai que ce matin, les températures étaient négatives sur un bon nombre de nos régions. Et dans le Grand Est, d'ailleurs, on n'avait pas vu des températures aussi basses depuis 2014. Voici donc la situation générale qui nous concerne aujourd'hui. Alors on a effectivement notre anticyclone qui est en train de regonfler sur les régions du Nord et qui dirige ce flux de Nord-Est. Et puis cet après-midi, nous allons retrouver les traces de la perturbation de la veille. Traces donc qui vont s'étirer des Pyrénées en remontant vers le flanc Est du pays avec encore quelques flocons d'ailleurs sur les Alpes du Nord. On pourrait garder cet après-midi quelques bancs de grisailles, notamment de la région centre, en remontant vers les Ardennes. Quelques gouttes attendues près des côtes de la Manche. Regardez les températures pour cet après-midi qui vont rester négatives, notamment sur le Grand Est du pays avec moins 1 degré à Nancy. Mais 17 pour l'île de beauté. Demain matin, à votre réveil, attention aux brouillards givrants sur les régions du Nord, également du côté de la vallée du Rhône, près des frontières du Nord-Est. Et dans l'après-midi, on va vraiment retrouver des conditions anticycloniques avec le soleil qui devrait l'emporter quasiment partout. Les températures pour demain matin seront les températures les plus basses depuis ces 15 derniers jours. On attend au réveil, moins 14 degrés à Nancy, moins 11 à Strasbourg, moins 3 à Paris. Et dans l'après-midi, très peu d'amplitude thermique où les températures vont vraiment rester très basses, notamment sur un bon quart nord-est du pays. Regardez ce qui nous attend pour la suite. Dimanche, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui va diriger cette fois-ci un flux d'ouest, rapporté un air un petit peu plus doux. Mais attention, en arrivant sur des sols froids, cette perturbation pourrait donner des pluies verglaçantes. Les températures seront toujours très basses le matin, mais légèrement en hausse l'après-midi. Et regardez ce qui nous attend rapidement pour la semaine prochaine. On va retrouver un temps mitigé à partir de mardi et les températures dans l'après-midi vont repasser largement au-dessus des moyennes de saison. Allez, tout de suite. Enfin, on termine dans l'océan. Allez, le soleil va l'emporter. Très bel après-midi.